Les dipôles électriques Une molécule est constituée d'atomes pouvant avoir des électronégativités différentes. Dans une molécule, des charges partielles delta- et delta-plus peuvent donc apparaître sur des atomes. La répartition dans l'espace de ces charges partielles donne un caractère polaire ou non, c'est-à-dire apolaire, à une molécule. Une molécule est polaire si le centre des charges positives n'est pas confondu avec le centre des charges négatives. Un dipôle électrique est l'ensemble constitué de deux charges ponctuelles, plus Q et moins Q, séparées par une distance d. Un dipôle électrique est caractérisé par son moment dipolaire noté P, qui est collinéaire à la droite qui relie les deux centres, et orienté du pôle moins vers le pôle plus du dipôle. Le moment dipolaire est d'autant plus important que la charge est élevée et que la distance est grande. Étudions par exemple la molécule de chlorure d'hydrogène, HCl, qui est une molécule polaire. Voici la molécule. Comme le chlore a une électronégativité plus forte que celle de l'hydrogène, le chlore porte une charge partielle delta- et l'atome d'hydrogène une charge partielle delta+. La molécule de chlorure d'hydrogène est donc un dipôle électrique, puisque les deux centres, plus et moins, ne sont pas confondus. Le moment dipolaire de cette molécule de chlorure d'hydrogène est orienté de l'atome de chlore vers l'atome d'hydrogène. Le moment dipolaire vaut 1,1 de baille. Étudions maintenant le cas de la molécule d'eau, H2O, qui est elle aussi une molécule polaire. Lorsqu'on place les charges partielles, on note que l'oxygène porte une charge partielle delta-, tandis que les deux atomes d'hydrogène portent une charge partielle delta+. Cependant, nous savons que la molécule d'eau est une molécule coudée. La molécule d'eau est donc un dipôle électrique avec une charge moins positionnée sur l'atome d'oxygène et une charge plus qui se trouve au centre entre les deux atomes d'hydrogène. Le moment dipolaire de la molécule d'eau est orienté de l'atome d'oxygène vers le point situé entre les atomes d'hydrogène. Le moment dipolaire de la molécule d'eau vaut 1,8 de baille. Le moment dipoleire de la molécule d'eau vaut 1,9 de baille. Sous-titrage FR ?